Tout commence avec de la laine blanche, de l'agile, des feuilles ou des écorces de plantes. Après une première phase de trempage, le tissu est exposé au soleil avant d'être soumis à l'ornement. Un travail qui met au minimum trois jours en fonction de la disponibilité de la tisse et de la qualité du panne à confectionner. D'abord, l'état brut, c'était du blanc, 100% cotonade tissé à la main, que nos parents tissaient, et puis cousu à la main, 100% si vous le voyez. Ça dépend de la personne qui veut, ça c'est une commande pour les chasseurs. Ils demandent la couleur du tigre ou la couleur du bois. Je fais le trempage pendant trois fois, séché au soleil, parce que c'est le soleil qui donne, avec le reflet du soleil, ça donne le jaune. Et c'est le contact du jaune avec l'argile qui donne cette couleur-là. Le bogolan ou bogolan fini en bambara est un tissu traditionnel très prisé en pays mandin, notamment au Burkina, en Guinée, en Côte d'Ivoire et surtout au Mali où il tire ses origines. Il désigne à la fois le tissu et le style particulier de teinture. C'est une pratique ancienne qui était pour nos ancêtres aussi, qui nous ont dégué, même si c'est ce qu'on a appris aussi avec les grandes personnes, puisqu'on n'avait pas de savon. Donc la matière brute, normalement, c'est fait pour conserver beaucoup de temps. Et là, ça a été créé comme ça, le mélange comme ça, pour qu'on puisse porter la chose très très longtemps avant de le laver. Voilà, bon, ça c'est la première explication. Et sinon, on peut dire que c'est traditionnel, typiquement traditionnel, que nos grands-parents nous ont lévés. Ibrahim Ouattara Di Watibé confectionne plusieurs types de vêtements, notamment des t-shirts, des chemises, des pantalons jeans, des coussins et des draps. Sur chacune de ses créations, Watibé réalise des dessins en fonction de son inspiration. Chaque motif réalisé sur le Burkina représente certaines réalités de la société africaine. Nous, je suis arrivé au moins à faire des 10 ans sur les chemises, sur les t-shirts, pour que tout le monde puisse avoir sa portée. Avant, les gens disaient que non, c'est des habits rastao, mais c'est pour les dessous. Mais maintenant, comme on arrive à faire différents trucs, voilà, ça marche. Sauf le marché de l'autre côté, la Chine, qui nous tue maintenant, parce que ces habits-là sont reproduits en tissu. Donc, voilà, c'est pas facile. Donc, comme je vous présente, c'est Maman Africa. Voilà, une inspiration, Maman Africa. Et avec son bébé qui est en train d'anéter. Il faut que les gens retiennent que l'humanité aussi, ça a commencé en Afrique, voilà. Pour perpétuer ses valeurs africaines, Ibrahim Ouattara a fait de son lieu de travail un centre de formation au profit des enfants. Tu vois, les enfants, ils aiment l'art. Et là, je dis, bon, voilà, pourquoi pas donner des formations aux enfants, parce qu'un jour aussi, nous, on va vieillir et puis on ne pourra pas faire le Borgolan. Quand ils apprennent, ceux qui vont aimer plus tard, en faire sans un métier, c'est tranquille. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, les enfants, ils n'apprennent pas beaucoup l'art. Contrairement à une certaine opinion, le Borgolan n'a aucun caractère sacré à la base, selon Ibrahim Ouattara. Il devient sacré, dit-il, si le propriétaire décide de faire de son Borgolan un tissu sacré. C'est toi qui fais ton costume et tu le rends comme ça. Voilà. Tu vois, il y a des gens, ils viennent, moi, ils viennent avec leurs habits bruts, ils me disent, bon, voilà, moi, je ne veux que du noir seulement, tu me fais ça, tu me fais ça. Ou bien, je ne veux que du rouge seulement. J'ai fini, je le remets et il s'en va. Ce qu'il a envie de mettre dedans, il le met dedans. Le plus grand souhait de Ouattara, c'est d'avoir des marchés et des espaces pour exposer son savoir-faire. Une manière pour lui de valoriser et de perpétuer certaines valeurs africaines.